C'est mon surnom, Kalahari Ferrari. C'est comme ça à la maison que tout le monde me connaît. C'est comme ça que tout le monde me connaît ici. C'est impressionnant. Au Botswana, Kalahari Ferrari, c'est une charrette à Anne. Mais une charrette à Anne très rapide. Et tu ne trouves que ça dans le Kalahari. Je suis pilote d'avion professionnel chez moi. Heureusement, j'ai un bon patron qui me laisse courir. Le vol est un peu de côté en ce moment. C'est juste un passe-temps. Et je me concentre sur le rallye et sur ma carrière pour voir où je peux aller. C'était l'un de mes rêves de courir le Dakar depuis que je l'ai vu en 92, partir de Paris, aller au Cap. J'ai toujours voulu faire partie des gars alignés sur la ligne de départ. En 2019, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai beaucoup appris. On a bien travaillé, réussi à gagner la catégorie rookie. Et en 2020, ça a été une énorme surprise pour moi. J'ai réussi à gagner une étape en deuxième jour. C'est incroyable et probablement l'un des meilleurs jours de ma vie. Chaque pilote a un rêve de faire partie d'une équipe d'usine pour voir ce qu'il peut faire de mieux dans ce sport. Pour moi, cet être avec Yamaha, c'est un rêve devenu réalité. Le moment où tu penses que tu ne peux pas reprendre la course parce qu'il y a des raisons financières et quelque chose comme ça se produit, eh bien là, c'est des larmes de joie, beaucoup de larmes de joie. Ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai des gars rapides dans mon équipe. Si tu veux rester avec eux, tu dois assurer, mais également aller vite. C'est de la bonne pression. C'est toujours bon d'avoir une bonne pression. Je veux gagner comme tout le monde. Je veux gagner comme tout le monde. Je veux gagner comme tout le monde.